La deuxième lecture de M. Baudon-la-Ville, diplômé docteur en médecine en 1986 à l'ULB. Baudon-la-Ville s'est spécialisé successivement en médecine interne, maladies infectieuses et hygiène hospitalière. Il a obtenu le diplôme de docteur en sciences médicales en 2004 à l'ULB, est actuellement chargé de cours à la faculté de médecine de l'ULB et à l'école de santé publique de l'ULB, chargé de cours à la faculté de médecine de l'Université de Mons, circulaire de cours de maladies infectieuses, et professeur invité à la haute école Condorcet. Il contribue également à plusieurs enseignements interuniversitaires couvrant les domaines de la prévention des infections, la qualité et la gestion des institutions de soins. Il est président de la plateforme fédérale d'hygiène hospitalière au SPF santé publique et expert au Conseil supérieur de la santé. Il occupe actuellement les fonctions de chef de clinique d'épidémie de biologie et d'hygiène hospitalière et de médecin directeur adjoint à l'hôpital Erasme. Ses publications portent sur le diagnostic, le traitement, la prévention des infections, en particulier nosocloniales. Et le titre de la lecture d'aujourd'hui est « Risques infectieux associés aux soins de santé, du fatalisme, la puniacité ». Monsieur le Président, Non, monsieur le secrétaire préventuel, chers confrères, je suis vraiment très honoré, déjà je fais une chottise, que notre compagnie ait mis ce thème à l'ordre du jour de ces conférences, parce que c'est un tel qui trouve hélas plus facilement sa place dans les médias que dans les programmes d'enseignement et nos séminaires hospitaliers. Alors je vais peut-être brosser un petit peu d'abord le cadre général. Je vous rappelle que le XXe siècle a été caractérisé par un effondrement de la mortalité de causes infectieuses, avec des chiffres hallucinants de décroissance, liés essentiellement à l'hygiène publique, les antibiotiques, la vaccination, alors qu'en parallèle, il y avait une explosion de technologies médicales et des prouesses médicales impressionnantes, qui n'ont été possibles dans de nombreuses situations que grâce au développement de l'antibiothérapie, qui a très largement soutenu tous ces progrès médicaux. Et la fin du XXe siècle et la charnière, la situation actuelle, est caractérisée par une situation assez différente. D'abord, on a eu du mal à accepter cette espèce de fatalisme qu'on tolérait autrefois, d'avoir des infections associées aux soins de santé, qu'on considérait un peu comme une espèce de sacrifice rituel. On avait un programme chirurgical, on en sauvait 95, il en mourait 5. Mon Dieu, c'était acceptable. D'une part, on n'a plus accepté. D'autre part, on s'est trouvé face à une exigence en termes de qualité, que ce soit de la part des patients, que ce soit de la part des autorités de santé. On a également, hélas, vu émerger un problème considérable, qui est celui de la résistance aux antibiotiques. Et les plus pessimistes prévoient que, dans les 30 ans qui viennent, la mortalité qui sera liée à la résistance aux antibiotiques dépassera, par exemple, celle du cancer. Donc, on est là dans une situation d'évolution, une évolution tout à fait dramatique sur ce plan-là. Et pendant longtemps, l'hygiène est restée un petit peu limitée à l'image du sceau et de la sept-pillère. Alors, un peu d'épidémiologie pour ceux qui sont moins familiers avec cette problématique des infections hospitalières. En fait, il y a en permanence, c'est de la prévalence, 3,5 à 12 % des patients hospitalisés dans les pays à haut revenu qui sont acteurs d'une infection associée aux soins de santé. Ces chiffres montrent, bien entendu, quand on va dans les pays à faible revenu, on est à entre 5 et 20 %, pour autant qu'on dispose de chiffres. Et dans les pays à faible revenu chez les patients à haut risque, un patient sur trois est porteur d'une infection acquise pendant son séjour. Voilà quelques données européennes, du gros programme de surveillance européen. Prévalence d'infection associée aux soins de santé, environ 6 %, avec un large range qui va de 2 à 10 %. Des problèmes méthodologiques en tout genre expliquent en partie cela, mais surtout une prévalence importante dans certains pays, qui sont là en rouge, de germes résistants, de surcroît associés à ces infections. Quelques données pour la Belgique. 5 à 10 % des patients admis à l'hôpital vont développer une infection, ce qui fait environ 125 000 patients par an. Prévalence, d'après le système européen, 7 %. Environ 2 500 à 3 000 décès attribuables aux infections. C'est 3 à 4 fois plus que la mortalité attribuable aux accidents de la route. Un coût de 400 millions d'euros. Et on estime que dans ce paquet, au moins 30 % d'infections seraient évitables. Alors il y a un shift de la notion d'infection nosocomiale, par définition liée à l'hôpital, vers la notion plus large d'infection liée aux soins de santé, qui est liée au transfert vers l'extérieur de l'hôpital de beaucoup d'activités de santé, que ce soit les soins à domicile, les soins dans les maisons de repos et de soins. En témoigne par exemple ici une carte qui vous montre la distribution par couleur de différents génotypes de MRSA. Et vous voyez que la distribution dans une région entre l'hôpital et les maisons de repos est identique, qui prouve bien qu'il y a une transmission permanente, un échange permanent entre ces deux secteurs. C'est un problème complexe, les infections associées aux soins de santé, avec de nombreuses dimensions, les aspects de qualité, les aspects de coût, les aspects de transparence. La société veut comprendre et savoir ce qui se passe dans les hôpitaux. Mais les infections ne posent pas un problème que pour le patient. Le personnel peut être l'objet d'infections, patient tuberculeux par exemple. Il y a un risque financier, une épidémie à l'intérieur d'un hôpital, ça coûte très cher à l'institution hospitalière. Il y a des risques opérationnels, les infections désorganisent le fonctionnement de l'hôpital. Et il y a aussi quelque chose que les gestionnaires hospitaliers n'aiment pas du tout, c'est les conséquences sur l'image et la réputation d'une institution. Alors voilà deux exemples, deux petites coupures de journaux qui sortent d'un journal qui n'est pas absorbent, et qui vous montrent les conséquences de deux accidents assez dramatiques. Le premier, c'est la clinique du sport à Paris il y a quelques années, qui a dû fermer, elle a fait faillite à cause d'un problème d'infection. Le deuxième, c'est la mise en examen de l'assistance publique à Paris pour mauvaise gestion du risque légionnel dans le tout nouvel hôpital Georges-Pompier. Alors de quoi disposons-nous comme moyen pour lutter contre les infections, comme moyen spécifiquement attribué à cette lutte, qui est essentiellement gérée par les équipes d'hygiène hospitalière ? C'est 0,2% du budget des moyens financiers. Donc en gros, le budget des moyens financiers des hôpitaux en Belgique, c'est 8 milliards, et le financement des équipes d'hygiène, c'est 16 millions. Ça vous donne tout de suite une idée des masses disponibles. Pour faire tout ceci, c'est-à-dire éviter la transmission des micro-organismes, éviter l'infection chez les patients, et maîtriser les phénomènes de résistance. Alors il y a une série d'outils, une série d'approches. Certains sont absolument non spécifiques. Tout grand progrès dans une technique chirurgicale peut s'accompagner d'une réduction du risque. La chirurgie mini-invasive, en général, est grevée de moins de complications infectieuses que la chirurgie plus ancienne. Et puis il y a des outils plus spécifiques, et c'est là-dessus que je vais m'étendre. D'abord, la microbiologie est devenue un outil puissant d'aide à l'épidémiologie des infections, et en particulier des épidémies. Alors voici par exemple une épidémie d'infection qui touche deux hôpitaux. C'est une clepsiella pneumonier, porteuse de mécanismes de résistance assez robustes, 22 mois. L'hôpital A a 9 cas. L'hôpital B, à l'arrêt du compte, on est déjà à plus de 90 cas. Et vous voyez la distribution dans l'hôpital B, à l'intérieur des différents services. Et bien grâce aux techniques de biologie moléculaire, voilà le dendrogramme de toutes ces souches. Ça permet de trier à l'intérieur du paquet de clepsiella pneumonier résistant de ces hôpitaux, d'identifier clairement le clone qui se transmet, le clone qui a une communauté génétique. On voit ici, avec des analyses de plus en plus subtiles, de la génétique, de la résistance aux antibiotiques. Pour la petite histoire, on voit que le patient, un patient de l'hôpital A est à l'origine de l'épidémie dans l'hôpital B. Et bien ce patient, la souche isolée chez ce patient, souffre, ou souffre, c'est peut-être pas le bon mot, d'une dépression d'un gène de résistance. Et on voit que tous les patients de l'hôpital B souffrent de la... Les souches isolées ont la même dépression de gène de résistance. Ici c'est anecdotique, mais parfois c'est très intéressant pour permettre de démêler les modes de transmission des micro-organismes. Voilà une autre illustration. Voilà un service qui est, sur une période de deux ans, le siège d'une épidémie de MRSA, donc le staphylococque résistant à la méticiline. Quand on regarde de très près, en utilisant la biologie moléculaire, et en l'occurrence le SPATYP, on voit qu'en réalité ce n'est pas un clone qui se transmet, mais ce service est réellement l'objet d'une attaque très régulière par des clones différents de MRSA. Voilà le nombre de SPATYP qui sont isolés. Si on nettoie un petit peu cette courbe, qu'on élimine les cases sporadiques, en réalité il y a là-dedans trois ou quatre attaques du service par ce MRSA avec des modes de transmission un peu différents. Et donc, il faut maintenant essayer de lutter contre ces infections. La gestion du risque infectieux, c'est une toute autre dynamique que la prise en charge d'un patient, que la prise en charge médicale. La prise en charge médicale, on a une relation médecin-patient, c'est du sur-mesure. Même si le patient circule beaucoup dans l'hôpital, globalement il y aura assez peu d'intervenants autour de lui, et en général peu d'impact des aspects comportementaux. Dit autrement, quand on dit qu'il faut administrer un traitement, mais globalement on l'administre. La gestion du risque infectieux, c'est une toute autre dynamique. Le patient, il est là. Le patient, c'est l'hôpital dans son entièreté, c'est le système, c'est un système extrêmement complexe, avec des centaines d'intervenants pour lesquels il faut programmer des systématiques, des règles de prêt-à-porter et de standardisation avec un impact énorme de tous les aspects comportementaux. Pour ceux qui aiment la littérature, de la sociologie des entreprises, je vous recommande cette magnifique lecture de Mintzberg. La gestion des risques infectieux, on est dans le care et non plus dans le cure. Donc, la pugnacité, c'est quoi ? C'est reconnaître le caractère particulier de cette discipline, qui est la lutte contre l'infection, et de promouvoir toute une série d'actions systématiques. Et je vais essayer de vous illustrer cela. Le premier challenge, c'est sensibiliser les intervenants. Comme je l'ai écrit, on vient de loin, c'est une matière qui n'est pas enseignée. Il y a deux à quatre heures de cours d'hygiène placés dans le BA en médecine. À l'UCL, il y a un petit cours à option en plus. Et dans le master de médecine, il y a zéro heure dans nos trois facultés francophones. Dans les hautes écoles en soins infirmiers, on a 15, 30, parfois plus, à la discrétion des pouvoirs organisateurs. Donc, zéro heure, ça veut dire que quand on lâche les étudiants en médecine dans les hôpitaux, en réalité, ils ne connaissent à peu près rien à la gestion des risques infectieux. L'autre enjeu, c'est la perception. Regardez, c'est une jolie enquête réalisée par le SPF Santé publique dans les hôpitaux, 30 000 soignants, médecins en 2005. La question posée est, suivez-vous les recommandations sur l'hygiène des mains lors des soins de manipulation des patients ? On va juste regarder les médecins et les infirmières. Très globalement, vous voyez, c'est toujours ou presque toujours. Donc, à titre individuel, chacun est convaincu de très largement respecter les règles d'hygiène. La question suivante était, vos collègues pratiquent-ils l'hygiène des mains lorsque ceci est recommandé ? Et donc, en gros, à titre individuel, on est chacun excellent, mais qu'est-ce qu'on est mal entouré ? Et ça, c'est extrêmement symptomatique de la non-perception par le personnel hospitalier de sa non-compliance à une série de règles d'hygiène. Ce n'est pas propre à la Belgique, ça a dû être fait dans d'autres pays. On a aussi des différences selon les catégories professionnelles qui sont intéressantes. Dans le monde entier, et y compris en Belgique, pour des raisons qui sont assez complexes, les médecins respectent plutôt moins, par exemple, les règles d'hygiène des mains avec un gap relativement important. Donc, nous, on suit ça depuis des années à Erasme. Les médecins sont en rouge, le personnel non médical est en vert. Tout le monde progresse, les médecins progressent même assez bien. Ils n'ont plus maintenant que six ans de retard sur le personnel infirmier. Dans d'autres domaines, c'est l'inverse. Et par exemple, promouvoir la vaccination du personnel est très ardu auprès, cette fois-ci, du personnel infirmier, qui est très peu, en tout cas nettement moins ouvert. Par exemple, quand on a vacciné à Erasme le personnel contre la nouvelle souche, vous vous souvenez, le AH1N1 variant 2009, donc la pandémie de 2009, les médecins se sont fait très largement vacciner, 70%, les infirmières, 25%. Là aussi, ce n'est pas propre à notre institution. On trouve ce type de discordance à peu près sur toute la planète. Le challenge 2, c'est identifier les pratiques qui sont réellement efficientes dans tous les développements auxquels on assiste actuellement. Question. Les tests de dépistage rapide sont-ils utiles pour réduire la transmission du MRSA ? On a fait une étude sur 6400 patients. Unité contre unité, contrôlées en crossover, avec un prérequis. On voulait que ces unités soient optimales sur le plan des règles d'hygiène avant de tester l'hypothèse. Et effectivement, les tests rapides sont beaucoup plus rapides. On gagne trois jours par rapport à la microbiologie conventionnelle, c'est évident. Le tout est de savoir si ça a un impact sur la transmission du MRSA. Pas du tout. Aucune différence sur le taux de transmission. une grosse différence par contre sur le coût. Donc, ceci illustre que la technologie n'est pas automatiquement, ne va pas automatiquement, même si elle est très séduisante sur le plan conceptuel, résoudre l'ensemble de nos problèmes. Le troisième challenge, c'est d'optimaliser les pratiques et de mobiliser les intervenants. Ceci, c'est une autre étude qui a été réalisée dans cinq unités de soins intensifs sur deux hôpitaux pendant 24 mois, plusieurs périodes consécutives. Il s'agissait de promouvoir la réduction des infections du cathéter sans trop, une cause importante d'infections sévères à l'hôpital. Cinq mesures bien connues dans la littérature comme étant efficaces pour réduire le taux d'infection. Au moment du début de l'étude, vous voyez que la compliance dans ces cinq unités varie entre un peu moins de 50% et 100%. Il n'y a qu'une mesure qui est appliquée systématiquement. On arrive à monter cela. Tout est au-dessus de 80%. Mais vous aurez vite compris que si chaque mesure n'est appliquée qu'à 80%, la probabilité qu'un patient bénéficie de toutes les mesures est évidemment beaucoup plus réduite que cela. On lance maintenant un grand programme de prévention au niveau national de prévention des infections sur sonde urinaire. On a fait une petite analyse préliminaire à Erasme. de nouveau cinq paramètres. Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du boulot puisque l'observance est actuellement de 40%. Il s'agira de nouveau de monter ça à plus de 80%. Mobiliser les intervenants, ça prend du temps. Les hôpitaux sont de gigantesques paquebots. Ceci, c'est l'évolution du nombre de demandes de frottis, de dépistages dans toute une série d'unités de soins de notre institution à partir du moment où on prend la décision de lancer ces dépistages en mai d'une année. Et puis, vous voyez qu'il va falloir presque... Il y a des unités qui répondent au quart de tour. Tout de suite, on leur dit, c'est fait. Des unités qui doivent un peu réfléchir. Donc, ça met six, sept mois. Des unités qui ne vont réellement s'impliquer qu'après un an. Donc, ça montre la difficulté de mobiliser des centaines d'intervenants. Quand on a fait tout cela, le challenge suivant est de pérenniser les acquis au moins à moyen terme. Pérenniser les acquis, ça veut dire faire en sorte que les équipes médicales et de soins s'approprient les techniques qui ont été proposées. C'est la suite de l'étude que j'évoquais. Réduction du risque d'infection sur cathéteres veneux centraux. Première période, période historique. On a un taux relativement élevé. Deuxième période, période interventionnelle. On a amélioré des pratiques et les équipes d'hygiène dans ces cinq unités de soins intensifs font des feedbacks très réguliers au personnel en montrant les chiffres, compliances, etc. Différences significatives, effondrement du taux. On arrête après quelques mois. Hop, troisième période, on revient quasiment au taux de départ. On a publié de la période 1 à 3. On s'est dit on ne va quand même pas en rester là. On va essayer quand même de relancer quelque chose et on va faire un peu moins parce qu'on n'avait plus les moyens de le faire. On a fait moins de feedback. Regardez, c'est rigolo, même si ce n'est pas significatif. On a fait deux fois moins d'interventions de feedback. Eh bien, le taux est redescendu à peu près à mi-chemin. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à pérenniser ces messages au sein des équipes. Et c'est un immense challenge d'arriver à pérenniser ces messages. Alors, on ne peut pas importer n'importe quelle stratégie dans n'importe quelle institution. Les deux hôpitaux qui hébergent les cinq unités de soins intensifs ont quelques différences assez significatives. Le turnover dans l'hôpital A dans les unités de soins intensifs est gigantesque. Au bout de deux ans, 30% des infirmières ne sont plus là. Ils ont donc été remplacés par de nouvelles infirmières qu'il faut réformer, réinformer. Ce n'est pas du tout la situation de l'hôpital B. Par contre, l'hôpital B est nettement moins bon sur deux items qui mesurent en réalité l'implication de l'équipe médicale dans le projet. Et donc, ça illustre qu'on ne peut pas déposer un package tout fait de mesures parce que les cultures d'hôpitaux, les cultures de services sont parfois extrêmement différentes. Pérenniser ces accompagnés, voilà, quatre ans, je pense, de feedback quasiment hebdomadaire à une unité de soins à haut risque de transmission de germes dans notre institution. Vous voyez qu'au départ, l'hygiène des mains n'est pas très bonne, mais ce qui est très encourageant, c'est que mois après mois, ça s'améliore pour arriver dans les deux dernières années à des taux largement supérieurs à ce qui était observé avant, mais de nouveau au prix d'un accompagnement de très longue durée. On est là à prix de quatre ans maintenant d'accompagnement des unités. Et puis, il faut gérer les épidémies avec agressivité. Alors ça, c'est un titre juste pour vous faire rire. Un virus extrêmement contagieux s'échappe d'un hôpital en province d'Anvers. C'était un virus un peu comme s'il était sorti par la fenêtre et descendu par l'escalier de secours. C'était juste une petite boutade. Ceci est nettement moins rigolo. C'est donc une épidémie dans notre service de soins intensifs avec les cas nosocomios qui sont en noir. Et vous voyez que malgré la mise en place d'une série de mesures qui auraient dû contenir l'épidémie, on voit une explosion de cas impressionnantes. Devant ce type de situation, la question est faut-il fermer ou pas le service ? Ce qui déséquilibrerait bien entendu tout le fonctionnement hospitalier. Beaucoup plus grande agressivité, fermeture de lits, engagement, c'est là que les dollars commencent à tomber, engagement de personnel supplémentaire, cohortage des patients, etc. L'effet est immédiat avec une extinction de l'épidémie en quelques semaines mais au prix d'un énorme investissement. Il faut ensuite consolider, cette fois-ci, sur le long terme, l'illustration c'est l'hygiène des mains et les grandes campagnes nationales dont certains d'entre vous ont entendu parler. Alors, un gain de 2% par an sur un livret d'épargne en 2017, c'est assez intéressant. Mais c'est le gain annuel des campagnes d'hygiène des mains malgré tous les efforts qui sont faits régulièrement. Il aura fallu 10 ans en Belgique pour passer d'une compliance d'environ 5 ans à maintenant 70% en baseline en termes d'observance du personnel hospitalier à une meilleure hygiène des mains. Et ça montre l'importance d'arriver à consolider avec des programmes de très longue durée. L'impact de ce programme national a été immédiat sur la transmission du MRSA dans les hôpitaux. Ça fluctuait, ça fluctuait. À partir du moment où la campagne nationale a été mise en œuvre, hop, les taux nationaux se sont absolument effondrés. Et ceci, c'est la corrélation dans notre institution entre l'augmentation de la consommation de solutions hydroalcooliques et l'écrasement du MRSA avec, pour ceux qui sont amateurs de statistiques, une corrélation absolument parfaite. C'est le facteur qui a contribué dans les hôpitaux à réduire la transmission du MRSA pour une somme modeste de l'investissement national. Le prix d'une campagne nationale, c'est 100 000 euros. Également, la mobilisation du patient joue un rôle et de plus en plus on essaye de faire en sorte que le patient soit l'acteur de sa propre prise en charge à l'hôpital, y compris dans le risque infectieux et donc, notamment ici, si vous me voyez, parlez-moi d'hygiène des mains, etc. Le patient empowerment. Alors, on a un levier très puissant qui s'est mis en place en Belgique qui sont les indicateurs qualité en hygiène. C'est une première, on en est très fiers parce que c'est national et public. 33 indicateurs ont été collectés dans les hôpitaux d'organisation de moyens d'action mais pas de résultats, pas de taux d'infection. On en parlera si on a quelques minutes. Et donc, si vous allez sur ce site-là, vous verrez le score de tous les hôpitaux belges en termes d'indicateurs de qualité en hygiène. C'est absolument public, c'est tellement public qu'un patient dans un hôpital a refusé de payer sa facture suite à une infection hospitalière en montrant au directeur que son hôpital était assez mal coté en termes d'hygiène. Il ne voyait donc pas pourquoi il devait assumer les conséquences de ce fait. et ça marche, ça marche, les hôpitaux s'investissent, font des efforts. En deux ans, une série de scores se sont améliorés. Ceci, c'est le scoring de tous les hôpitaux de la région bruxelloise 2013-2015. Il y avait beaucoup de feux rouges et vous voyez que ça s'est largement verdit, si je puis dire. Alors, quels sont les défis auxquels on fait face maintenant dans cette situation ? D'abord, l'évolution permanente des risques médicaux. Il y a de nouveaux risques en permanence, il y a la résistance bactérienne, il y a de nouvelles bactéries, rappelez-vous, Ruxiela chambériensis, qui a été responsable du décès de plusieurs enfants en néonates à Chambéry, était une entérobactérie inconnue à l'époque, il a fallu quelques mois pour l'identifier. Les structures de soins évoluent beaucoup, la chirurgie de jour, la médecine ambulatoire, l'effusion hospitalière, etc. Ce sont des risques. Arriver à déterminer l'allocation optimale des ressources pour la prévention est un challenge difficile pour le futur. La microbiologie, ça coûte cher, la biomol, ça coûte encore plus cher. Il faut faire une balance subtile entre les équivalents en plein infirmier, par exemple, et les tests. Et puis, la conjoncture économique est mauvaise. On ferme des lits, on réduit le personnel, en fait, on est en train d'activer les hôpitaux comme des moteurs de voitures. Donc, le cylindre est en train de se comprimer, la tension monte et les risques infectieux et les risques d'épidémie, bien entendu, augmentent. A fortiori, quand en parallèle, on fait toute une série d'économies sur le matériel disposable, on réintroduit des multivirus qu'on ne voyait plus autrefois. Mais on a un certain nombre d'opportunités. J'ai parlé de ces indicateurs publics qui sont un vrai levier pour les hôpitaux. On parle aussi de plus en plus d'introduction de parts de financement à la qualité. C'est un enjeu complexe, mais vous savez que Magui de Bloch a déjà dans ses cartons un premier pourcent de financement qui serait lié à de la qualité. L'accréditation des hôpitaux est un mécanisme qui va certainement pouvoir résoudre un certain nombre de difficultés. Le problème, c'est qu'il faut assumer le coût de ces accréditations. Et enfin, il y a une série d'opportunités par appropriation des programmes de prévention par les équipes elles-mêmes. Voilà, avant de terminer, je voudrais remercier une série d'intervenants qui ont participé à toutes ces études, notamment, bien entendu, les équipes d'hygiène d'Erasme, de Bruckman et de Saint-Pierre, le financement qui a été obtenu via le fonds Erasme, le fonds URIS Recherche, l'excellente collaboration qu'on a avec l'ISP et le SPF santé publique pour mener des projets de ce type et porter la stratégie au niveau national. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Bédonard. Deux lectures, les trois extrémités, j'espère que la médecine, c'est extraordinaire, la médecine préclinique qui nous a fait clairer sur les dangers de vos excellents prévisions. Est-ce qu'il y a des questions ou des suggestions ? Bonjour, M. Bédonard. Merci beaucoup pour cette exposé très claire et importante. Vous avez parlé de la difficulté d'obtenir une pérennité des résultats. Dans votre illustration avec la période 1, la période 2, la période 3, vous avez choisi de mettre un thème à la période 2 et puis de comprendre la moitié du dosage du période 4. Est-ce que si la période 2 avait pu se poursuivre, on observe alors une habituation ? C'est une excellente question. Le problème, c'est qu'on pourrait l'espérer. La littérature dans ce type d'études est un tout petit peu biaisée parce que les périodes d'observation sont en général effectivement relativement courtes. Un an, deux ans, c'est relativement court à l'échelle du temps hospitalier. Et donc, on sait qu'hélas, dès qu'on lâche, on sait que les grandes équipes qui ont publié des travaux de ce type, dès qu'elles ont relâché, manque de moyens, eh bien, effectivement, les taux d'infection ont réaugmenté. Et donc, il s'agit, et ça, c'est aussi une partie de notre travail, de convaincre les autorités de santé à permettre ces investissements sur le long terme. Mais l'hygiène des mains montre qu'il y a une forme d'appropriation. Mais c'est sûr de très longue durée. On est là, maintenant, par exemple, les étudiants en médecine, chez nous, ils sont systématiquement accueillis depuis dix ans. J'espère qu'ils contribuent à former les jeunes cadres médicaux qui... Donc, oui, il y a des possibilités, mais on est là, souvent, sur du long terme, du très long terme. Et l'enjeu, c'est de ne pas lâcher, de ne jamais lâcher l'objectif. M. Jérami. Merci beaucoup pour ce très bon exposé. Vous avez insisté sur l'importance de l'accompagnement pour pérenniser les acquis. Et qui sont ces accompagnants ? Ce sont-ils les infirmières, les médecins ? Et si c'est le jeu, quelle formation spécifique reçoit-il ? Alors, dans la situation belge actuelle, il y a donc médecins et infirmiers hygiénistes, qui sont les premiers intervenants potentiels. Ce que nous essayons de développer, ce sont des relais essentiellement infirmiers. Et dans la plupart de nos hôpitaux, maintenant, il y a parfois plusieurs dizaines d'infirmiers relais qui sont censés, justement, permettre d'assurer la pérennité de l'accompagnement quand l'équipe d'hygiène doit retirer ses billes pour les mettre dans d'autres projets. On peut également avoir des relais médicaux, c'est un peu plus difficile de les mobiliser, il faut bien l'admettre, et les autres paramédicaux, les kinés, par exemple, etc. Donc, il y a une place pour des relais qui vont pouvoir prendre le flambeau et continuer à le transmettre dans les différents secteurs. qui ont une question, c'est-à-dire ? Non, non. Donc maintenant, si vous permettez, je veux dire, on pense que ce sera plus facile. Donc nous avons des observateurs qui observent avec des grilles extrêmement standardisées la compliance à l'hygiène des mains. Mais on les repère dans les services. Ils ne sont pas là la nuit. Donc il y a une série de biais. Mais comme le biais est constant, le progrès est le reflet d'un réel progrès qu'on peut mesurer avec les consommations de solutions hydroalcooliques. M. Fada, vous avez très brièvement évoqué l'aspect judiciaire et la jurisprudence en Belgique est assez variable. Comme vous le savez, certains parquets considèrent que nous avons, les médecins et les hôpitaux, une obligation de résultat. Donc ça a été notamment le cas d'hier, d'autres considèrent qu'il y a une obligation de moyen. Et comme cliniciens, particulièrement pour l'obstitution, je considère que dans les services de néonatologie et néonatologie intensive, c'est vraiment la mission du désespoir. D'un côté, les parents, on leur demande de se laver les mains, mais on demande également un allaitement maternel. On demande à la famille ou d'adhésion psychologique d'être très près des enfants. Et puis, ils les touchent, ils sont dans les couveux, ils se lavent par les mains. Et puis, quand il y a des infections hydrocomiales, on leur reproche à l'hôpital. Donc, c'est un peu un objectif irréaliste. Quelle est votre position vis-à-vis du pouvoir judiciaire dans cette affaire d'infections hydrocomiales et de judicialisation ? Alors, effectivement, en Belgique, c'est le parquet de Liège qui a ouvert la route. Il a suivi un peu, il paraît que c'est son habitude, la jurisprudence française. Je crois avoir compris qu'il avait fait marche arrière. Et donc, ça, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il ne faut pas se leurrer. Il faudra que les hôpitaux puissent démontrer qu'ils ont mis les moyens à disposition. Et moi, je suis régulièrement interpellé, justement, pour des cas d'indemnisation, soit comme expert, soit comme médecin hygiéniste d'Erasme, pour démontrer, par exemple, le grand classique, c'est l'infection post-opératoire. Mais si on peut déjà démontrer que le malade a reçu l'antibioprophylaxie adéquate, on a déjà assuré une grande partie de la sécurité juridique. Mais certains hôpitaux ne notent pas cette information aujourd'hui. C'est ce qui s'expose à l'élix majeur. Il y a quelques temps, certains hôpitaux, certains pays scandinaves, ont l'intention de laisser tomber ce système d'accréditation, si vous avez dit, sans particulier le Danemark. Oui, tout de suite. Alors, est-ce que ceci n'aura pas impacté négativement, quand tu verrais la lutte contre les infections de l'économie ? C'est une excellente question. Effectivement, le Danemark, je crois que c'est le seul à ce jour à décider de sortir des systèmes d'accréditation. Ces systèmes d'accréditation coûtent très cher à mettre en œuvre. C'est une immense paperasserie. Et c'est probablement en partie pour cela. Mais le système qu'on met en place en Belgique avec les indicateurs nationaux permet d'arriver, pour ce risque-là en particulier, le risque infectieux, d'en fait atteindre probablement le même objectif d'une façon beaucoup plus light. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, les critères belges qui vont sortir dans quelques mois pour l'hygiène reprennent à peu près tous les items du système GCI ou du système d'accréditation Canada, par exemple. Plus light. Moins la paperasserie, j'ai envie de dire. Moins chronophage. Moins chronophage, oui. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup de cette très intéressante. Merci. 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 Sous-titrage FR ?